Rien d'extraordinaire, t'es des rien d'extraordinaire, pas contre toi. Le plus beau de ma collection, on dit. Qu'est-ce que t'es stupide, tu l'as. Je regrette pas quand même d'avoir récupéré la cravate. Pas mal ma collection quand même. Que dites-vous là, monsieur ? Un mot révolu ? Mademoiselle est trop vieux et ne s'emploie plus ? J'en suis toute abasourdie, ce mot en déroute. Madame le congédie et s'impose à toutes. Moi, je suis célibataire, donc mademoiselle. Et vraiment, cela m'atterre qu'on coupe mes ailes. C'est avec délicatesse que ce mot se dit. Alors qui sont ces drôlesses qui le répudient, lui, ce mot, tout en dentelle ? Leur fait-il si peur pour qu'elle le démantèle jusqu'à ce qu'il meure ? Madame a ses avantages. Mais mademoiselle fait partie du paysage féminin, quand même. Que chaque mot puisse, en France, y vivre à son aise. Qui de vous peut résister à la force d'attraction de cette machination qui gouverne les nations souveraines incontestées de la médiatisation sa divine majestue, télévision ? Non, mais dis donc ! Parlez de moi sur ce ton. Tu n'avais qu'à éviter de m'acheter. Ah, c'est elle qui vous accule à la triste isolation. Elle qui vous inocule la super-ficialité. Dis-moi qui, sous ton miroir, tient les chaînes du pouvoir ? Sans moi, tu ne pourras pas sortir de l'anonymat. Ça suffit de me dicter comment faire et que penser. Allons en contre-courant, tous sur la télévision. Les londoniens, tous atypiques. savent très bien que le soleil brille à l'instant où il commence. Don't panic, don't panic, don't panic, don't panic. À pleuvoir. Why not ? Les Anglais sont si excentriques. Si l'on n'est pas un visionnaire, mieux vaut ouvrir d'un dictionnaire. Surtout pour trouver cet accent Si charmant, digne fille de mon père, Comme lui ne manquant pas d'air, Car l'humour, je l'ai dans le sang. Je vous le dis, qu'avec ou sans, Qu'on ait ou pas un fort accent, Qu'on écrive en prose ou en vers, Qu'on soit d'ici, Fous d'Angleterre, Il faut aller, Yes, De l'avant. Car s'exprime, c'est ça, Luterte, Oui, s'exprime, c'est sainte.